Dans la première ligne du 82 de la 5e centurie, Nosramus nous parle des textes, de l'enchantement et du sortilège obtenu dans le Var. Il voit Rome sous les eaux, il voit un danger arriver, des quantités de neige énormes, il voit les gouvernements raqueter les peuples. Dans la deuxième ligne, Nosramus dit que j'apporterai la frayeur avec les textes, il voit Dieu en larmes devant la folie des hommes. De la neige en grande quantité dans l'est du monde, il voit des armes, il affirme que nous vivons une époque de malades. Il voit un grand danger, il voit des grèves dans de nombreux pays, Nosramus nous reparle d'une grave erreur humaine. Dans la troisième ligne, Nosramus parle des textes, de la difficulté à les comprendre, il dit bien avec embûche à la bouche pour les prononciations. Il voit les heures de la terre hachées par les armes, il voit une onde mondiale, c'est-à-dire une vague gigantesque sur tous les pays. Il dit bien qu'il faut prêcher ces textes. Dans la quatrième ligne, Nosramus dit qu'à nous deux, nous indiquerons la cachette de quelque chose. Il voit les heures honteuses du rond nord et dit que Dieu le divin interviendra et que nous connaîtrons les heures du rond nord. Pour les personnes qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos et qui ne connaissent pas notre projet de survie, voici ce que nous organisons. Nous organisons l'achat d'un hôtel complet à 1280 mètres d'altitude, dans les Pyrénées. Cet endroit vous servira de refuge pour le moment difficile, lorsque les tribulations augmenteront dans notre pays de France. Car nous n'en sommes qu'au début. Donc, vous serez actionnaire de la SCI, que nous constituons actuellement. Il nous fallait 12 personnes, nous sommes déjà 10 familles, pour acquérir ce lieu. Il reste à l'heure actuelle deux places de libre, pour environ 5 personnes par chambre. Car c'est un refuge, ne l'oublions pas. Vous pourrez y venir quand vous le désirez. En vacances, une semaine, un mois, six mois, ou toute la vie. Vous en serez l'heureux propriétaire. La part financière de chacun est de 10 000 euros. Ces parts seront transmissibles aux descendants. Nous signerons le compromis de vente le vendredi 26 mars 2021. Dépêchez-vous de vous manifester si vous désirez faire partie du voyage. Car le temps sera courci rapidement. D'autres lieux seront prévus par la suite, si la demande devient trop importante dans les mêmes conditions d'hébergement que les précédentes. Sauf peut-être pour le prix d'achat, qui peut être supérieur à celui de l'hôtel. Actuellement, il faudra également prévoir des travaux d'aménagement pour les nouveaux centres d'hébergement de sauvetage. J'attends donc votre demande. Sous la vidéo, dans la boîte de dialogue, vous avez l'adresse mail de la responsable de gestion du projet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voici le quatrain 22 de la cinquième centurie. Avant qu'un rhum grand aille rendu l'âme, effrayeur grande à l'armée estrangère. Par escadron l'embûche près de Parme, puis les deux rouges ensemble feront chair. Voici la première ligne du quatrain 22. Avant qu'un rhum grand aille rendu l'âme, voici la révélation. En cette année en cours sera bantée l'année nette de décryptage. Le quart de cet enchantement, ce sortilège, sera obtenu dans le bar, ainsi que l'art des mots. La colère et la réprobation viendront de Rome qui recevra les os au niveau du home des hommes. Moi, le médecin, j'ai géré l'année d'Andaï et les os. De Dieu, le gardien sera le conseil d'avoir les yeux sur les heures de cette époque en errance. Ils auront la haine de ce devoir. J'ai hurlé ces notes par mon âme, j'ai indiqué les os avant, j'ai hanté ces cryptages. Le cas sera obtenu dans le bar, sera la colère et la réprobation de Rome. Voici la même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. Par l'âme sera mise l'aide pour ce devoir difficile. Vous aurez la renaissance des haines. Ayez l'aide de Dieu pour ce danger qui arrive avec cette année de neige grosse et énorme qu'il faudra gérer. Vous devrez gérer également l'époque de Rome avec des os élevés sur les hommes, ainsi que la mer. Les heures seront mises en cette période de raquette. En ayant la quête de ce cryptage, dans cette quête, tu auras en si grande quantité tellement d'années d'eau au-dessus du home. Ce fut difficile de mettre l'aide pour la renaissance des haines et d'insinuer la notion de danger. Il faut gérer les heures de la mer sur Rome en période de raquette, des états sur les hommes. Vous aurez pendant plusieurs années la haine par les eaux. Voici la deuxième ligne du quatrain, 22 de la 5e centurie. Éfrayeur grande à l'armée estrangère. Voici la révélation. Les usages d'expression par effet, tu feras la frayeur. Ayez les yeux sur ces heures d'urgence, la règle doit être régie. J'ai géré la grande année des ambles. Nous avons les larmes d'Allah. Pour les armes qui limiteront la durée de l'existence, vous avez d'étranges usages à l'est de cette terre qui aura des années de neige. Il faut gérer l'époque. De l'air des mots seront refaits les usages d'expression. L'effet sera la frayeur. En ces heures de grandes larmes, vous avez des armes étranges à l'est. Voici la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce sera l'heure de l'époque des flots, des jets d'eau et des années de neige. A l'est, les usages sur cette terre réduiront la durée de l'existence. Vous avez des techniques avec les armes qui indiquent une époque de malade. Je vois la laideur. L'aide de Dieu est à l'intérieur de ces mots. Le danger est inscrit. Vos années d'engrais et toutes ces grèves, vous devrez gérer l'époque de cette grande erreur. J'ai les heures de cette époque qui maintenant deviennent affreuses. Les usages d'expression feront l'effet. L'effet fera l'époque rangée en années de neige. Ce sera un geste pour les êtres de la terre qui connaîtront la durée de l'existence à cause de vos armes de malade. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 22 de la cinquième centurie. Voici la révélation. Le pouvoir de faire paraître cet art obtenu de l'air des mots. Il faudra prier, réclamer et rechercher l'usage de ce cryptage. Il faudra faire cadrer les verres poétiques avec leur idée de mouvement. L'air des mots deviendra une excellente émission, avec des embûches à la bouche pour les prononciations. Vous avez laissé de la connaissance où sont inscrits les heures hachées par les armes. Cela est proche. Le pouvoir difficile de l'aide de Dieu est cédé ici. Les armes des pouvoirs, des puissances, des escadres, se serviront de ces puissantes armes. Maintenant, voici la même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. En mettant l'aide de Dieu, ce sera le départ de ce pouvoir. Ce sera une arme par l'air des mots, à l'heure pleine mesure. Il faudra respecter les usages d'expression. Ce pouvoir est proche. Il faudra prêcher l'air des mots à l'heure pleine mesure et connaître l'heure du but de cette coutume d'expression. En usant de ce savoir, il faudra semer cette émission où tout sera mêlé. Je laisse dans les sons phonétiques élever les heures des eaux et de cette onde mondiale. Les heures de cette époque seront par la quai de ce cryptage dont le pouvoir de cet art est armé par moi avec l'aide de Dieu. Le départ de cet art, par les usages d'expression, doit être prêché. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 22 de la cinquième centurie. Puis les deux rouges ensemble feront chair. Voici la révélation. Avec ce pouvoir, puisse y avoir les visions ici-même scellées. Je laisse dans ces usages d'expression l'aide cédée de Dieu le divin. De coutume d'expression serrée, ce sera un supplice de lire les mots. J'ai fait ces usages d'expression afin qu'ils soient le sens intelligent, le bon sens dans la manière de comprendre les choses. Vous aurez les scènes dont le sens sera censé, contenu à l'intérieur de cette connaissance. Semé par nous deux, sera indiqué la cachette. Il faut conduire rapidement cette belle émission et laisser faire. Les heures du rond nord, vous devriez avoir honte. Nettement, dans tes thèses sera connue l'heure et l'époque de cette arme. De ce pouvoir obtenu, puissiez avoir les visions scellées par ces deux coutumes d'expression. Voici maintenant la même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. Les heures de décryptage seront difficiles. Il faut savoir aimer ces précieuses heures. De l'époque du rond nord, vous devriez avoir honte, nettement. Tes thèses faites à nous deux, révéleront la cachette. Il faut conduire rapidement cette belle émission, laissée dans ces tirades envers poétiques. Connaître les usages d'expression. Sera le sens intelligent, le bon sens dans la manière de comprendre les choses. Cent scènes de haine naîtront dans ces connaissances. Le goût sera égal. Tout cela sera recelé dans la connaissance. Toutes ces laideurs interviendra l'aide de Dieu le divin en ayant les visions ici même. Ce sera le pouvoir du Père. Les heures de cette époque seront rêches. Vous connaîtrez les heures du rond nord. Elles seront nettement dans tes thèses. Si vous désirez me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même 10 euros seront les bienvenus. Merci infiniment pour votre don futur qui nous aide énormément. L'association Terra Nova Var a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non-cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que Nostramus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Félim Livres, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site nostramusbp.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus ainsi que tous les livres papiers. Je vous remercie infiniment d'avoir participé avec moi à la lecture des révélations de Nostradamus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501